Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un problème rencontré sur une Renault Clio 2 année 2003. Les symptômes sont les suivants, j'essaye de démarrer, rien ne se passe. Dans un premier temps, je suis venu contrôler la tension de ma batterie, pensant que ça pouvait venir de la batterie, donc j'ai pris la tension, la tension était correcte, elle était vers 12,6 donc la tension était correcte, et rien n'arrivait au niveau du démarreur, donc le démarreur ne tourne pas. Je suis donc parti chercher au niveau du démarreur. Sur ce véhicule, le démarreur est situé à l'avant du moteur, c'est la partie cylindrique qu'on peut voir à ce niveau là. Je pense qu'étant donné que ma batterie est bonne, le problème vient du démarreur en lui-même. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est essayer de chanter le démarreur pour tenter de décoller les charbons. Donc ça, ça va être la première chose que je vais faire, voir si mon démarreur tourne, donc m'enlever une cause de panne. Donc si mon démarreur tourne en le chantant, ça veut dire que c'est mon démarreur qui commence à fatiguer, principalement le solénoïde, la partie qu'on voit, donc cette partie là, la partie supérieure. Voilà, je vais maintenant vous montrer comment chanter le démarreur. En fait, le démarreur, il y a le plus qui arrive à ce niveau là, ça c'est la cosse du plus. Et ici, sur le solénoïde, vous avez une petite cosse, qu'on appelle l'excitation. Cette cosse, il va falloir venir la relier au plus. Donc on va venir mettre un tournevis entre l'excitation et le plus de la batterie. Et ça va nous permettre de faire tourner. Là, ça nous fait tourner le démarreur et ça nous fait démarrer. Voilà, donc le test que je viens de faire nous prouve bien que c'est le démarreur en lui-même qui commence à rendre l'âme. Alors le démarreur, il ne va pas rendre l'âme en une fois, étant donné que c'est des contacts à l'intérieur, il ne va plus marcher, remarcher. On peut également taper sur les charbons ici, ça va le refaire partir un peu. Mais bon, le démarreur en soi est usé. Donc moi, je vais le remplacer. Je vais vous montrer donc comment le remplacer. Donc la première étape, ça va être le démontage de la batterie. Étant donné que le démarreur est un organe électrique, il faut en premier débrancher la batterie. Donc on va venir débrancher le moins. Donc pour débrancher le moins, c'est du 10. Donc on débranche le moins. Et on enlève la cosse. Donc après avoir enlevé la cosse moins, on va venir enlever donc la cosse plus. Pour la cosse plus, il vous faut du 8. Donc moi, je prends une clé à pipe. Donc on desserre avec du 8. Et pareil, on vient enlever la cosse aussi. Bon, les cosse de ma batterie sont donc démontées. Je vais pouvoir m'attaquer au démontage du démarreur. Voilà. Donc la première étape, ça va être de démonter les connectiques. Donc on va enlever la cosse de l'excitation. Alors pour ce faire, il faut juste tirer en arrière. C'est juste clipser. De cette manière-là. Et ensuite, il va falloir donc venir dévisser cet écrou-là. La cosse d'alimentation plus. Voilà. Donc pour le démontage du plus, il vous faudra donc une douille de 13. Et on vient desserrer l'écrou. Voilà. Donc une fois l'écrou enlevé, je vais venir tirer ma connectique en arrière pour la sortir du démarreur et pour ne pas qu'elle me gêne après pour pouvoir extraire l'ensemble du démarreur. Alors après, au niveau du démarreur, il est fixé. Vous avez des boulons. Il y en a un à ce niveau-là. Celui-là, il est du côté du moteur. A ce niveau-là. Et vous en avez un autre derrière. Alors je vais changer d'angle de vie. Donc le deuxième à l'arrière, je vais vous montrer par où on y accède. Donc il est ici. Donc vous l'avez à ce niveau-là. C'est ce boulon-là. Donc il va falloir également desserrer. Voilà. Donc pour le desserrage de la vis en dessous du démarreur, j'utilise donc une douille de 13 avec une rallonge pour sortir un peu. Parce que sinon, ce n'est pas facile de desserrer avec le corps du démarreur. Donc une petite rallonge. Et on vient desserrer ce boulon. On le débloque en premier. On n'est pas obligé de le desserrer à fond. On va aller débloquer le deuxième. Donc celui que je vous ai montré de l'autre côté. Donc la même chose de ce côté-là. On vient donc placer l'outil avec la douille de 13 et la rallonge pour pouvoir également desserrer. Bon, j'ai donc sorti mes deux vis. Alors ce qu'il ne faut pas hésiter à faire, c'est porter un peu le démarreur, l'alléger un peu et en même temps desserrer les vis. Parce que si vous laissez le poids, étant donné que le démarreur est juste fixé comme ça, vous voyez, il bouge. Si vous laissez le poids sur la vis, elle va être plus dure à desserrer. Donc vous levez un peu le démarreur, vous allégez de son poids et en même temps vous desserrez les vis. Vous pouvez le faire à la main, ça se fait bien. Et donc ensuite, une fois que les deux vis sont desserrées, on va venir donc retirer le démarreur. Il y a juste à le tirer en arrière. Voilà. Donc là, il est sorti pour pouvoir le sortir. Donc on le sort du véhicule. Bon, donc je vais rapidement vous expliquer comment fonctionne le démarreur. Donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, à ce niveau-là, il y a une cosse. Donc la cosse plus qui est branchée là-dessus. C'est l'alimentation qui part de la batterie. Et quand vous mettez le contact, donc quand vous voulez démarrer. Donc cette cosse-là, à l'origine, n'est pas alimentée. Là, elle vient s'alimenter. Et en fait, donc alimenter cette partie-là, qu'on appelle le solénoïde. En fait, le solénoïde va pousser cette partie-là. Donc va l'amener vers ici. Donc le solénoïde, son rôle, c'est ça. Et ensuite, vous avez le moteur à l'intérieur. Donc le moteur avec les charbons. Lui, qui avec l'alimentation, va faire donc tourner les dents que vous voyez à ce niveau-là. Et donc, venir accrocher le volant moteur pour pouvoir lancer le moteur. Donc voilà, en gros, le fonctionnement d'un démarreur. En règle générale, quand vous essayez de démarrer, que vous avez un gros claque, et c'est souvent les charbons qui sont collés. Donc quand les charbons sont collés, vous prenez le marteau, même sur le véhicule directement. Et donc vous tapez sur cette partie-là pour pouvoir décoller les charbons. Et ensuite, quand vous avez un problème de solénoïde, donc un problème de contact, vous venez chanter, comme je vous ai montré tout à l'heure, entre le plus et la cause de l'excitation, pour simuler en fait la pièce défaillante à l'intérieur ici. Donc voilà, en gros, le fonctionnement. Je vais maintenant passer au remontage du démarreur neuf. Bon, je viens donc repositionner mon démarreur neuf. En faisant bien attention à faire coïncider ici, vous avez un petit éton, donc il va venir rentrer à cet endroit-là. Donc on le met en place, on appuie un peu. Voilà, là, il est positionné. Et ensuite, donc, on vient remettre les deux vis. Celle d'en dessous et celle de derrière. Donc je viens repositionner cette vis. Vous pouvez les rentrer à la main quasiment jusqu'à la fin, se sert jusqu'à la fin. Alors n'hésitez pas, pareil, à faire, dans ces cas, tourner un petit peu le démarreur pour aligner les vis. Donc dans ce sens-là, vous le faites un petit peu tourner pour que votre vis se retrouve en face du filetage derrière. Donc on met cette vis-là. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc ma manip de ce côté, on vient resserrer la vis, donc à ce niveau-là. Donc on la resserre au début à la main. Et ensuite, on vient la serrer donc avec la douille de 13, celle-là et celle d'en dessous. On les resserre bien sans serrer trop fort non plus. Bon, après avoir resserré donc mes deux boulons, je vais venir remettre donc la connectique. Donc on remet la cosse-là et on viendra remettre le boulon donc de 13. Et ensuite, on vient clipser également donc l'excitation, la cosse de l'excitation. On vient la clipser ici. Voilà, donc la dernière étape maintenant, ça va être de remonter donc les cosse de la batterie. Alors, on va donc venir remettre le plus, puis le moins. Donc on remet les cosses ici et là. Et on vient serrer donc comme je vous ai montré tout à l'heure avec du 10 ici et du 8 ici. Ensuite, on va donc contrôler que le moteur démarre bien et l'opération sera terminée. Voilà, j'espère que ce tuto a pu vous servir. Au pire. Pire. Sous-titrage FR ?